Le coup de marteau Bonjour Guide La Fortelle Alors nous profitons de vous une deuxième fois Non vraiment vous venez une fois dans la semaine C'est vous qui allez en avoir marre Vous vous asseyez sur le fauteuil de l'investisseur sans costume Mais du chroniqueur toxin Et vous venez nous parler de Bruno Le Maire Notre chouchou ici Qui aurait d'une certaine façon détourné 36,7 milliards d'euros de crédits Les crédits Covid Le fameux quoi qu'il en coûte Pour continuer à dépenser son compté Pendant qu'il continue de nous mettre à sec Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est assez magnifique C'est un truc déjà qui est relevé par la Cour des comptes Depuis un moment déjà Mais ça commence à prendre des proportions extraordinaires En 2024 Donc Il faut revenir en 2020 Donc au moment du quoi qu'il en coûte Où le gouvernement fait en gros Signer, fait voter une page blanche Au Parlement Pour un budget Et c'est typiquement un déficient du quoi qu'il en coûte Merci de mettre votre stumple en bas De toutes les dépenses qu'on va faire Oui On a fait n'importe quoi Et pas fou les cocos En faisant ça Ils se sont mis de côté 36,7 milliards d'euros Par un mécanisme Alors comment on fait pour mettre de côté 36,7 milliards d'euros ? Alors c'est un peu technique C'est pas très agréable Mais en gros ça passe par Si j'arrive à vous comprendre Tout le monde y arrivera Donc allez-y On va voir Vous avez exagéré Il y a un mécanisme dans le budget Qui en soi n'a pas de problème habituellement Qui est qu'on peut faire des reports de crédit Pour revenir Je rappelle qu'en France On a un truc qui s'appelle le consentement à l'impôt On n'est pas censé payer un impôt Pour lequel on n'est pas d'accord Alors évidemment A chaque fois on soumet le budget au Parlement Voilà On ne va pas venir vous demander Clémence est-ce que vous voulez bien payer les impôts ? Oui parce que j'aurais dit non Mais en gros ça passe au Parlement Le Parlement dit oui Le Parlement vous représente Et donc le Parlement vote le budget Qui lui est présenté par le gouvernement Et s'il n'est pas d'accord Il peut modifier, changer C'est toute la partie Question politique et de coup Après on fait des 49-3 Mais on comprend à peu près Donc chaque année le budget est soumis au Parlement Jusqu'à là je vous suis Et là ça n'a pas été soumis Alors si en 2020 En 2001 vous avez ce truc très particulier Qui est de se dire Bon on vous soumet un truc un peu bizarre Merci de signer n'importe quoi Oui chèque en blanc Bon mettons que Et donc sur ce budget n'importe quoi Ils en mettent 36,7 milliards de côté Qu'ils mettent en report de crédit C'est à dire qu'ils ne sont pas dépensés Ils décident dès le début de ne pas le dépenser ? Non ils finissent par ne pas le dépenser Malgré tout ce qu'ils ont dépensé Comme ils avaient un chèque en blanc Ils dépensaient bien ce qu'ils voulaient Oui c'est à dire qu'ils dépensaient Et à la fin Donc ils font un report de crédit Ils n'ont pas réussi à t'y dépenser Les reports de crédit Ils n'ont pas réussi C'est à dire qu'à ce moment-là Ils dépensent tout et n'importe quoi Enfin c'est vraiment une période très bizarre Mais des reports de crédit On en fait tous les ans Généralement il y en a pour un milliard Un milliard et demi Parce qu'on vous a ouvert des crédits Pour recruter je ne sais pas 100 personnes Oui on a besoin d'un travail sur le fond Vous n'avez pas réussi à recruter 100 personnes Ils en manquent 50 Mais vous avez besoin de ces 50 personnes Bon bah vous allez les recruter Sur les années prochaines Il y a une cohérence Mais ce qui est important Il devrait y avoir une cohérence Il devrait Et donc c'est pas un milliard Comme c'est habitué C'est 36,7 C'est 8% du budget Normalement ça va être limité A 3% maximum Et je vous dis C'est beaucoup moins Même si on se limite à un milliard C'est vraiment marginal Parce que bah oui Donc vous nous dites Attendez Parce que vraiment soyons Normalement donc on a On vote tous les ans Ce budget Parfois on a des reports Des petits reports Des petits reports de crédit Parce que ce sont des choses Qu'on a amorcées Il faut les terminer Donc finalement on considère Qu'il faut le continuer Il y a la réalité du terrain C'est à dire qu'il y a un truc On vous a demandé de le faire En 2020 Finalement ça se continue un peu Sur 2021 c'est normal Et à la limite En 2020 quand ils disent On fait un report de crédit De 37 milliards 36,7 On peut se dire Bon bah on reste Dans une situation extraordinaire Donc qui se garde Cette enveloppe de côté Ça pourrait même faire Montrer que c'est des gens sérieux Alors non Parce que c'est pas Qu'on soit bien clair Ces 36,7 milliards Ne sont pas comptabilisés Dans le déficit de 2020 C'est simplement Une autorisation de dépense Qui est donnée Et que Bercy S'il dit bon Maintenant que j'ai l'autorisation J'en fais ce que je veux Et donc en 2020 C'est un chèque Qui continue sur les 36 milliards C'est ça Je vous donne le droit De dépenser Et ils donnent le droit De dépenser Sur des missions Au départ C'est les missions d'urgence Liées au Covid Et c'est là Où à mon avis Il y a un truc très grave C'est que Bercy Il se dit Ah bah cette autorisation De dépenser Finalement bon Ils disent C'est l'urgence Covid Mais nous on va changer Son affectation On garde le chèque en blanc Mais on change le titre On change le titre C'est-à-dire que le chèque en blanc Qui est quand même censé être Pour l'urgence Covid Mais il dit non On va pas vous faire Un chèque en blanc Pour autre chose À ce moment-là Bon bah finalement On va faire un chèque en blanc Pour la relance Parce que bon Le Covid La relance Tout ça c'est pareil Puis après On passe de la relance À non finalement On va pas faire un chèque en blanc Pour la relance On va faire un chèque en blanc Pour les missions ordinaires Et donc En fait On part en 2020 Donc avec ces 36,7 milliards Et puis petit à petit Donc ils les reportent D'année en année Pareil Ça c'est absolument La Cour des comptes On nous dit Mais vous n'êtes pas censé faire ça C'est-à-dire que Vous ne les reportez pas chaque année C'est-à-dire qu'il y a un moment Soit la mission pour laquelle On vous a assigné ces crédits Est réalisée Soit elle est paralisée Puis on les annule Et on fait autre chose Donc vous n'avez pas le droit De faire ça Il y a un moment C'est-à-dire que Tout ça c'est des sommes Qui échappent au contrôle du Parlement Et du coup C'est des sommes Où on échappe au consentement À l'impôt Et techniquement Ça vous fait que vous avez Un budget qui n'est plus légal À ce stade Et vous vous retrouvez comme ça À pousser Cette enveloppe Cette enveloppe d'année en année Oui parce que là Ça fait un petit moment quand même Là sur ces 36,7 milliards Vous en avez encore Donc là en 2023 De 2023 à 2024 Ils en poussent encore 16 Et vous allez voir Que ces 16 milliards Sont très importants Parce qu'ils sont très utiles À Emmanuel Macron Et à Bruno Le Maire Pour quoi faire ? Pour ne pas avoir À repasser devant le Parlement Avant les JO Donc vous avez Mais avant ça Attendez Déjà il y a un truc On n'a pas fait Jusqu'à maintenant Je vous comprenais Donc essayez de ne pas compliquer On ne va pas compliquer Mais la première chose C'est que Déjà vous avez remarqué Qu'on est passé De moins 4,9 De déficit en 2023 À moins 5,5 En deux mois de temps Ces choses-là Normalement n'arrivent pas C'est-à-dire bien évidemment Au cours de l'année Par rapport à ce que vous avez voté On va dire En décembre 2022 Bon ben Vous allez vous rendre compte Que vos prévisions Ne sont jamais justes Et que vos dépenses Sont toujours plus faibles Non vos dépenses Sont toujours plus hautes Et vos recettes Sont toujours plus basses C'est toujours la même chose On connait Merci les gars Sauf que normalement Quand vous arrivez Au mois de décembre 2023 Vous savez quand même À peu près À 0,1 point de PIB Là où vous êtes Oui il ne peut pas y avoir Un différentiel Ben vous n'êtes pas censé Et qu'est-ce qui explique Et d'ailleurs vous avez Charles Lecourson Qui a poussé une gueulante À l'Assemblée En disant Mais il faut nous expliquer Si on vous emmerde en fait Il n'a pas dit ça comme ça Mais pardon je le dis Avec mes mots fleuris Parce que Comment est-ce qu'en décembre Nous on peut voter Une loi de finances De fin de budget À moins 4,9 Et puis l'INSEE arrive Au mois de mars Ah bah en fait non C'était pas à moins 4,9 C'était moins 5,5 Comment ? Et bien c'est parce que Bercy a rajouté Là où le parlement Le parlement leur avait dit Non mais là vous dépensez Telle somme et pas d'autre Et bien ils avaient Ces trucs en réserve C'est un peu comme Ils avaient au frigo Ce truc là Non mais là on a envie De dépenser plus Donc on va dépenser plus Pendant qu'on vous met Au pain sec Ils ont utilisé ces chèques là C'est pour ça qu'il en reste Plus que 16 Et c'est pour ça que Par exemple Vous allez financer Les missions économiques Et d'emploi Parce que ça va pas Malheureusement ça va pas Pour les missions régaliennes Parce que si on disait On prend ces sommes Pour embaucher des enseignants Des médecins Des soignants Des soignants Avoir un hôpital qui fonctionne Non non C'est pas pour ça L'éducation Et donc c'est comme ça Que vous arrivez Donc quand vous avez Bruno Le Maire Qui vient vous expliquer Qu'on est très sérieux Et que voilà Si vous avez Ce dérapage C'est pas à cause C'est pas parce que Les voisins vont moins bien C'est pas Non c'est parce qu'on pouvait le faire On pouvait le faire Parce que c'est un peu Comme si on se mettait au régime Mais qu'on se gardait Un petit frigo Avec une bonne choucroute derrière Et dernière chose Dernière chose Donc vous avez Ça permet de faire ce dérapage Donc pendant que nous On nous met au pain sec Le quoi qu'il en coûte Continue pour Bercy Et là ils vont pouvoir continuer encore Et là ils ont encore Ces 16 milliards Et là il y a un truc C'est à dire que Pareil le budget qui est voté Est toujours pas réaliste Pour vous dire que la trajectoire De 2027 Les 3% On vous dit On devient sérieux On n'est pas du tout dedans On est absolument pas dedans Personne n'y croit je crois Personne n'y croit Mais là donc Il va falloir Ils auraient dû Demander une loi de finances Rectificative Avant les JO Avant Parce que Quand vous avez Voté votre budget Il y a un moment Si vous n'avez pas suffisamment De crédit ouvert Pour pouvoir Faire l'exercice Pour pouvoir exécuter votre budget Il y a un moment Il faut que quelqu'un vous dise Bon ok T'as besoin de plus d'argent J'allais t'en donner plus Et en même temps C'est un grand oral Et ça aurait Entre guillemets Permis aux parlementaires Peut-être aussi De marquer une forme De vote sanction De montrer leur désapprobation Par rapport à la gestion gouvernementale On aurait regardé dedans Et puis on aurait peut-être Regardé les finances des JO C'est marrant Vous avez besoin de fric Mais combien on dépense vraiment Pour les JO Est-ce que vraiment Les JO ça va rapporter de l'argent Parce que en fait C'est encore une manière D'en dépenser encore plus Est-ce que c'est encore Une manière de faire du copinage Est-ce que c'est encore Une manière de donner Des budgets publics Est-ce que c'est encore Une manière de Et donc vous vous rendez compte Que grâce à cette enveloppe là Ils peuvent dire Ben non on va pas repasser Devant le parlement Donc exit le parlement Et donc on va aller piocher Dans ces 16 milliards Pour pouvoir dépenser plus Que ce que vous nous avez autorisé Et pour pouvoir faire Notre tambouille Et donc vous avez Cette espèce de Pour pouvoir continuer De creuser notre déficit Et donc à chaque fois Que ces gens vont nous voir En disant Ça y est on est parti 2027 C'est bon on est bien On est sur une bonne trajectoire On est des gens sérieux Ça c'est pour vous C'est-à-dire que vous Il va falloir Parce que c'est pas pour rien C'est-à-dire que quand Ils viennent vous expliquer Même quand vous avez Les médias grand public Ils viennent vous dire Oh c'est mal C'est pas bien Et qu'ils viennent taper C'est une manière De vous préparer Pour vous dire que oui Il y a un moment Vous allez payer plus Et vous allez recevoir moins Sauf que dans l'intervalle Vous avez Bercy Qui en plus dépense C'est-à-dire que C'est-à-dire que Vous avez des recrutements Dans tous les sens Il y a vraiment Un très mauvais usage De l'argent public Et l'espèce de Photo de papier glacé De 2017 D'Emmanuel Macron Où vous aviez Le banquier superstar Qui venait remettre Les finances Avec toute la société civile De chefs d'entreprise De cadres dynamiques Qui eux savaient Comment gérer En fait Ces gens Sont au fond N'importe quoi Mais à un niveau Monstrue C'est de la gabegie Mais à un niveau Extrême À un niveau Gouvernemental Je veux dire ça comme ça Ce qui pose question Merci Merci